C'est ton gavantard qui revient une fois de plus, again and again, te balancer cette dose. Ce nectar survitaminé va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux et délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc le film du jour s'intitule La Chute de Londres. Bon, rentrons dans le vif du sujet, je n'ai pas aimé le film et je vais t'expliquer pourquoi. Donc c'est avec Gérard Butler, c'est la suite de La Chute de la Maison Blanche, si je ne te raconte pas de conneries, qui est sortie il y a 3 ans. J'ai envie de te dire, mon coco, parce que tu sais que je suis dans la confidence, un rapport de confiance s'est instauré entre nous. Et personnellement, je ne vais pas te recommander d'aller voir ce film. Il y a à peu près, peut-être 3 ou 4 ans en arrière, ce genre de film là, comment s'appelle La Chute de Londres, j'aurais pu éventuellement un petit peu aimer. Tu vois ce que je veux dire ? Vraiment éventuellement. Mais là, pour le coup, j'ai quand même... Tu vois, je sais que c'est un vulgaire film d'action. Qu'il n'y avait... Il n'y allait pas avoir spécialement de scénario. C'est le genre de film où avant de rentrer dans la salle de cinéma, tu prends ton cerveau, tu le poses à l'entrée de la salle de cinéma et tu le récupères en partant. Mais là, pour le coup, le film, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé too much. Tu vois ? Éventuellement, le film me plaira aux... Le film me plaira, comment ça s'appelle ? Aux plus jeunes. Vraiment aux plus jeunes, je ne sais pas. Peut-être les teenagers, tu vois, 12-13 ans jusqu'à 15-16. Au-delà de 16 ans, vas-y, passe ton chemin. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que même pour le côté fun, tu vois, ça me... Tu vois, autant... Tout ça pour te dire, ne t'inquiète pas, je vais développer. Je préfère un vrai film d'action, genre Piège de Cristal ou genre Jason Bourne ou un bon film d'action de science-fiction ou un truc. Parce que là, en fait, le film en question, il est tellement patriotique. Tu sais, vraiment, à chaque plan, tu as des drapeaux des Etats-Unis qui flottent, des pins, des drapeaux des Etats-Unis. Dans chaque plan, tu vois, voilà. Donc, nous sommes une nation indivisible, indestructible. Nous possédons les armes de poing les plus sophistiquées, tu vois. Bon, c'est le pas trop... Tu vois, c'est vraiment, limite, un film de propagande pour... Allez, engagez-vous dans la US Navy. Nous sommes des Navy Seals, voilà. Bon, bref. Et au final, voilà, le film est tellement patriotique. Il est tellement caricatural, le film, qu'il en devient comique, tu vois. Ça en devient comique. Pour te synthétiser sans te spoiler, en gros, le mec de 300, là, Gérard Butler, en gros, il arrive en Angleterre. Et à lui tout seul, et je te dis, à lui tout seul, il tue la moitié de la planète. Et à la fin du film, voilà, tu vois, le mec, il va en Angleterre, il tue la moitié de la planète. Tu vois, je te mets au défi de compter tellement... Tu sais, le mec, tu sais, ça devient ridicule. Un mec à lui tout seul qui tue 800 personnes, qui rentre dans des buildings, tu vois ce que je veux dire. Et juste au bout des 1h30 ou 1h38 du film, il sait juste manger une petite balle dans l'épaule. Le mec, c'est un surhumain. Il survit aux explosions, tu vois. Tu sais, c'est... Voilà. Tu sais, ça en devient ridicule. Donc, moi, personnellement, ça ne m'apporte pas. Voilà, vraiment. Je l'ai trouvé super light. En plus, Gérard Butler, il a... Moi, enfin, c'est une analyse que j'ai faite parce que j'ai vu quasiment toute sa filmographie. Dans le film 300 de Zack Snyder, il était au paroxysme de sa musculature et de son swag. Tous les films qu'il a fait par la suite, tous les films qu'il a fait par la suite, sans exception, il n'a jamais réussi à conserver ce swag et cette musculature, tu vois. C'est-à-dire que dans plein de films, tu parles à la suite, tu l'as revu, torse nu, tout ça. Il n'a jamais réussi, tu vois. Alors qu'il y a des acteurs, des The Rock, des Vin Diesel, des Jason Statham. Tu vois, la musculature est en perpétuelle évolution où au moins le mec conserve sa musculature. Moi, je t'ai dit, Gérard Butler, il n'a jamais conservé. En plus, voilà, une des raisons aussi pour lesquelles tu ne dois pas aller voir ce film, le premier, là, La Chute de la Maison Blanche, que j'avais aimé pour le coup, le film en question, La Chute de la Maison Blanche, avait été réalisé par Antoine Fouca. Equalizer, Training Day, Jean Passe et Des Meilleurs, tu vois ce que je veux dire ? Là, mon gars, trois ans plus tard, ils ont pris les mêmes et ils recommencent, sauf que le film a été réalisé par un... Attends, je vais te balancer le blase du mec. Le mec qui a réalisé le film La Chute de Londres, ça s'appelle Babak Navaji. Babak Navaji, tu vois. Ils sont partis chercher un pauvre Poundé, ils ont dit, « Hé, tu veux venir réaliser un film ? T'inquiète, on va te payer bien, tu vois. » Et le mec, il est venu réaliser le film, voilà. Et moi, en fait, regarde, le film... Pour moi, ce film-là, La Chute de Londres, c'est un film de vidéoclub, tu vois. C'est un vulgaire film d'action sans panache. Il n'y a pas de... Tu vois, même il y a un espèce de côté kitsch, des effets spéciaux un peu ratés. Voilà, tu vois, ça fait vraiment film de vidéoclub, années 80-90, vieillot, tu vois. Il n'y a pas de recherche d'esthétisme et tout. C'est que, tu sais, c'est un truc épileptique. C'est que des successions d'explosions, de pa, 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 pa. Tu vois, tu t'en manges tellement plein la gueule. Je t'ai dit, le mec, à la fin du film, il a tellement tué 2000 personnes. Tu sais, ça en devient un comique, comme un petit peu expandable et tout. Tu sais, ça devient une caricature. C'est que, dès que tu sors de la salle, tu as cligné des yeux, tu as déjà oublié ce que tu as vu. Donc, voilà, tous ceux qui m'avaient demandé mon avis sur Facebook, sur Twitter. Moi, pour moi, comme je t'ai dit, ce film-là, il n'a même pas sa place au cinéma. Ça n'a même pas sa place. Je t'ai dit, pour les petits jeunes de 12-13 ans, après, voilà, si tu veux élever ton standing, parce qu'il ne faut pas se dire, ouais, c'est un vulgaire film d'action, j'y vais pour me divertir et tout, mon gars, même, même, il faut élever ton standing, tu vois. Des films d'action, chaque année au cinéma, il y en a vraiment de très bons, de très bonne qualité, avec des vraies séquences d'action, avec des ralentis, une recherche d'esthétisme et tout. Là, mon gars, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Donc, vraiment, je vous déconseille d'aller le voir, voilà. Et en plus, j'ai été voir sur Wikipédia, mon gars, Vantard fait son taf. Le premier, il a cartonné et c'est pour ça qu'ils ont fait une suite par la suite. Le premier, si je ne te raconte pas de conneries, il avait coûté 70 millions de dollars et il en avait rapporté presque 100. Il en avait rapporté 161. Donc, voilà, ça a été un succès commercial et ils ont lancé une suite. Là, le deuxième qui vient de sortir, j'ai été sur la fiche Wikipédia US, c'est un putain de flop aux États-Unis. Ça veut dire, déjà, ils ont marqué au niveau de la réception critique et compagnie, ils l'ont descendu, mais comme pas possible. Le film a coûté 60 millions de dollars et à l'heure où je te parle, il n'en a rapporté que 45. Ça veut dire qu'ils ne se sont même pas remboursés. En sachant que le premier, il y a trois ans, avait rapporté plus de 100 millions de dollars. Là, ils se sont... Déjà, ils n'ont même pas dépassé la barre des 100 millions. Et ils ne se sont même pas remboursés parce que je t'ai dit, le film a coûté 60 millions. Ils n'ont récupéré que 45. Donc, c'est un flop total. Ils vont essayer de sauver les meubles à l'international. Mais je pense que même à l'international, le film, il rentrera à peine dans ses frais. Donc, je pense que celui-là, ce sera le dernier. Et après, à mon avis, ils vont continuer. Mais ça va sortir directement en VOD ou en DVD ou en film de vidéoclub. En tout cas, il est nul. Voilà, il est sans panache, tu vois. Vraiment. Moi, voilà. Si tu as un cinéphile qui se respecte et je te parle en toute amitié, tu vois. C'est de la bienveillance. Moi-même, je te respecte, tu vois. Je ne vais pas t'envoyer voir ce genre de bullshit. Donc, je te respecte. Tu es dans mes petits papiers. Je te parle avec love, sincérité. Et tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà. Si tu as un cinéphile qui se respecte, ce film-là, c'est un film à 2 euros, tu vois. Si tu passes dans le métro, tu vois les hindous qui vendent les divics à la sauvette. Lâche-lui 2 euros. Regarde-le chez toi. Télécharge-le. Regarde-le en streaming. Ça ne vaut vraiment pas le coup d'aller le voir au cinéma. Ça plaira vraiment aux plus jeunes, les teenagers de 12-13 ans. Voilà. Si tu as un cinéphile qui se respecte, tu n'iras pas voir ce film. Si tu as un cinéphile du dimanche qui aime les téléfilms de la W9, de la TNT, ce genre de bullshit à la con. Je t'ai dit, ce film n'a pas sa place au cinéma. Tu iras le voir au cinéma et tu feras... Ouah ! Mais putain, Vantard, t'es fou ! Le film, il tue ! À un moment, il y a 4 explosions. Il saute d'un immeuble. Il fait des galipettes, des roulades. Mon gars, la concurrence est féroce. On est en 2016. Je t'ai dit, il y a 4 ou 5 ans en arrière, ce film aurait pu éventuellement peut-être un peu me plaire. Mais là, je dis, no more bullshit, tu vois. J'ai déjà donné. Il y a de très grands films d'action chaque année de qualité, de haut standing qui sort. Ce film-là, je ne peux pas l'encenser. Voilà. De toute façon, je t'ai dit, le public a tranché. Aux Etats-Unis, malgré qu'il soit patriotique, malgré que Nanani, ils ont boycotté le film, je t'ai dit, il n'est même pas rentré dans ses frères. Tu vois ce que je veux dire ? Il a coûté 60 millions, ils n'en ont récupéré que 45. C'est un putain de flop et il n'a que des mauvaises critiques. Donc voilà, en tout cas, moi, tu voulais mon avis à plein de gens qui m'ont tweeté, qui m'ont tagué, qui m'ont même envoyé des messages en privé. Putain, vantard. Voilà, je l'ai vu qu'il y a un ou deux jours. Et franchement, je regrette vraiment d'avoir été le voir. Scénario en mousse, des actions en mousse. Et en plus, je t'ai dit, Gérard Butler, il n'a plus de panache. C'est vraiment fini. Autant il y a des acteurs qui ont quand même bien vieilli. Des Jason Statham, des The Rock, des Vin Diesel, des Mark Wahlberg, tout ça. Gérard Butler, il est rincé, il ne reviendra jamais au top de sa forme. Donc voilà, moi, personnellement, ce n'est pas un film que je te recommande. Regarde-le en streaming. Attends qu'il passe sur W9 et tout sans panache. Vulgaires films d'action sans panache. Vraiment, même des effets spéciaux. Tout est synthétique et tout. Tu vois, ça se voit que le budget était cheap. Parce que dans le film, ils font sauter la moitié de l'ombre. Et même les effets spéciaux sont kitsch et tout. Sans carton-pâte, sans mousse. Et moi, franchement, le film, il m'a saoulé plus qu'autre chose. Donc voilà, moi, c'est mon avis. Après, on est en démocratie. Si malgré ma bienveillance, tu as quand même envie d'aller le voir, vas-y. En tout cas, moi, personnellement, ce n'est pas un film que je te recommande. Vulgaires films d'action de bas étage, de pacotis. Qui plaira vraiment aux 9-10 ans. Et après, au-delà de 10 ans, mon gars, passe ton chien. Voilà. Tu connais ce dicton légendaire. Les gauls, les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as l'avis de ventard, c'est toujours le bon. La chute de Londres, oublie, c'est de la merde.